bienvenue sur ma chaîne youtube nous allons dessiner un papier donc on commence par le tronc donc on met la base sur la feuille donc là on monte le tronc faut savoir qu'il est beaucoup plus long que les feuilles une fois donc il est en plus il n'est pas droit donc on positionne tout simplement après on va faire un rond pour les noix de coco et après on met les tiges donc là on met les tiges voilà au niveau donc il faut faire attention on pose simplement les traits au niveau du mouvement sachant qu'il y avait à voir des feuilles qui vont être un peu plus longues que les autres donc là on a posé son son tronc on positionne les noix de coco et après les feuilles donc là il faut on va remettre une autre pour votre coco là en trois donc il faut au moins trois pour au niveau de l'esthétique et après le tronc il a c'est assez étroit mais il n'est pas droit donc on va le positionner comme ça avec la base un peu plus large donc donc si ça va pas mais en gomme on commence à faire et toujours la gestuelle donc donc c'est beaucoup plus ici plus large et plus fin la base donc là et on assure des petits traits souples l'appareil donc on voit le nouveau palmiers dans les îles ou alors en égypte il ya beaucoup des symboliques elles ont des importances donc ça représente aussi le dieu sagesse en égypte voilà si ça va pas on reprend donc on finit toujours plus fin et plus large au milieu donc l'appareil on va voir des feuilles qui vont descendre on essaye d'équilibrer que ce soit un nombre impair voilà on a des feuilles un peu plus large un peu plus basse donc une fois on va mettre on va prononcer avec des petits traits donc il faut vraiment incliné là c'est la feuille de palmiers représente souvent la victoire et envoyer le festival de cannes il ya palme d'or donc voilà donc là une fois on positionne tout ce qu'un petit peu au niveau de l'ombre selon la lumière qu'elle arrive donc on va renforcer on peut prendre un crayon 2b un peu autre 3b ou alors que vous restez avec vos crayons graphiques c'est besoin on peut renforcer ici base c'est pareil on va renforcer de ce côté là au niveau de notre tronc on va mettre des petits traits hachurés dans ce sens là voilà ça prend en tournure donc là des petits traits à l'horizontale pour la base de notre tronc on peut continuer après notre décor si on veut donc là les noix de couteau on a fait nos petits cercles ensuite on va renforcer en bas et là on peut mettre aussi on va renforcer on reste pas quand c'est bien c'est le blanc et les contrastes de lumières qui sont importantes on va faire nos feuilles voilà on va continuer tranquillement donc là on peut concentrer le mouvement dans les feuilles donc là on renforce on peut mettre un peu plus foncé en dessous voilà et après il y a des petits traits au milieu après on s'entend on s'applique on observe bien son dessin aussi on fait une petite pause voilà il évoque aussi l'espérance de foyer aussi les larmes du voyageur on peut renforcer en dessous l'ombre là aussi pareil même là on peut un petit peu pour différencier les noix de coco donc voilà donc on s'applique sur chaque feuille donc on s'applique sur chaque feuille et à vos questions